Hey tout le monde, Alisha, hey, I've been here. C'est parti, deuxième vidéo et dans cette vidéo on va parler Nicki Minaj parce qu'il y a eu un peu des updates par rapport à son histoire juridique avec Jennifer Hoff, je crois qu'elle s'appelle comme ça, oui, donc la victime de son mari Kenneth Berry. Et aussi on va parler, via Nicki Minaj, de Bia et de Asian Doll. Donc c'est parti pour la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la cloche à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur What's Up Girls parce que je vous avais parlé du fait que j'allais lancer un concours pour les 30k d'abonnés et ça y est, c'est fait. On s'est inspiré de Charlie La Chocolaterie. Tout est expliqué, de toute façon le lien est en barre d'info, tout est expliqué sur What's Up Girls Instagram. Tout est expliqué aussi en communauté pour ceux qui ont vu le post-communauté. Mais en gros, il y a 300 euros à gagner et la seule condition c'est de faire une petite commande sur What's Up Girls Shop et peut-être que dans votre commande se trouvera une enveloppe d'or dans laquelle il y aura peut-être entre 100 et 300 euros. Il y aura 3 gagnants, 1 tous les 10 jours. De toute façon, tout est expliqué. Deuxième chose, pareil, le lien est en barre d'info. Moi et Walou, donnons une formation ce week-end à Paris. Donc tous ceux qui habitent près de Paris, n'hésitez pas à venir. Il reste très très peu de place en plus. Donc c'est vendredi, samedi, dimanche. On va parler réseaux sociaux, entrepreneuriat, marketing digital, algorithme, tout ça. Et aussi création d'un e-commerce viable et simple. Et donc c'est gratuit, c'est financé. Parce que quand on dit gratuit, on dit oui, mais ça nous demande comment on fait pour payer. Non, c'est financé. Suivez les étapes. Et au pire, il y a le numéro pour vous renseigner. Et puis, j'espère que je vais voir quelques membres du What's Up Gang ce week-end. Et puis sinon, je crois que c'est tout. Je sais que j'avais un troisième truc. Même dans l'autre vidéo que j'ai tourné, je dis je crois que j'ai un troisième truc. Mais je ne m'en rappelle plus. Mais ce n'est pas grave. Bref, c'est l'heure du pour la vidéo. So, pour ce qui est de Nicki Minaj. Alors, on va faire par étapes. OK, on va faire par étapes. La première étape, c'est la petite histoire avec Bia. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous savez qu'il y a eu l'anniversaire de Cardi B sur le thème de la dancehall, etc. Il y a eu énormément de célébrités qui ont été. D'ailleurs, il y a des looks que j'ai kiffé. Le look de Mulatto, je l'ai kiffé. Le look de Winyarlo, je l'ai kiffé. Il y a des looks, j'avoue, j'ai kiffé, tu vois. Mais c'est vrai que c'était dancehall de ouf. Franchement, même moi, je regardais les vidéos, je m'enjaillais. C'était un truc de malade. Et en fait, il y a Bia qui a liké des posts de cette soirée, etc. Et donc, forcément, il y a des barbs et des bardi gangs qui se sont emparés du fait qu'elle ait liké le post pour dire que c'était une fake par rapport à Nicki Minaj. Et en fait, Bia a carrément répondu en disant clairement « Non, c'est juste que je ne suis pas une hater et que j'ai des bons amis à moi qui ont été à cette soirée. » Et elles étaient magnifiques, en fait. Elle a kiffé leur tenue, elle a kiffé l'ambiance. Elle a dit « Comme je ne suis pas une hater et que je ne suis pas une weird ass bitch, pourquoi je ne vais pas liker leurs photos, en fait ? » C'est les photos de mes potes qui ont été invitées à la soirée et elles étaient belles. Donc, je vais liker leurs photos. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça. Et donc, ah oui, il y a eu forcément ces blogs-là où on tournait le truc du style Bia aurait grave voulu être invitée. Et voilà, maintenant, elle se retrouve un petit peu Cardi B et tout. Parce que voilà, alors que pas du tout, en fait. Et j'ai bien aimé son clap-back pour dire clairement « Non, je n'ai pas été invitée, je n'ai pas été invitée. » De toute façon, elle essaie qu'elle supporte Nicki en soi. Et malheureusement, il y a deux sides à choisir. Il y a une side forcément à choisir. Et elle, c'est du côté de Nicki. Mais que ce n'est pas pour autant qu'elle ne va pas liker les photos de ses potes qui ont été au truc de Cardi B, quoi. Donc, voilà. C'est la première petite anecdote, mais qui est linkée à Nicki Minaj. Deuxième chose par rapport à Nicki. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Donc, comme vous le savez, j'ai fait grave des vidéos là-dessus. Vous êtes au courant. Franchement, la victime de Kenneth Pelley a porté plainte envers Nicki Minaj et Kenneth Pelley pour harcèlement et intimidation, pour qu'elle enlève la plainte des faits qui datent d'il y a 27 ans maintenant. Blablabli, blablabla. Lui, il a oublié de s'enregistrer en sex offender. Il y aurait eu des menaces et tout. Franchement, je vous invite à aller regarder les autres vidéos que j'ai faites avant. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Nicki Minaj, forcément, qui a fait appel à son avocat pour contrer cette plainte, on va dire ça comme ça, parce que franchement, on va dire les termes judiciaires, en plus en anglais, même pas, pour contrer, pour dismisser le case, comme ils disent, que Jennifer a porté plainte contre eux. Et en gros, il a sorti, on va dire, 6 ou 7 faits pour contrer les attailles. Les attaques en justice. Donc déjà, le premier fait qu'il a émis, c'est que Jennifer aurait porté plainte sur le mauvais lieu. Il y aurait eu un mauvais lieu de dépôt de plainte. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, forcément, les États-Unis, c'est en état. C'est des états. Et chaque état a un peu sa mini-société. C'est son mini-pays. C'est-à-dire, chaque état a ses lois. Chaque état a son système de... Enfin, voilà, comment il fonctionne. C'est pour ça qu'il y a des états qui ont la peine de mort. Il y en a qui ne l'ont pas. Il y a des lois qui sont dans certains états. Il y en a qui l'ont pris d'autres noms, etc. Et chaque état a son système judiciaire. Donc, par exemple, si moi, on va dire que je suis agressée et je suis agressée dans l'état de New York, il faut que je parte plainte à New York. Je ne peux pas porter plainte à LA parce que je me suis fait agresser à New York. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, il se trouve que Jennifer a porté plainte au mauvais endroit puisqu'elle a porté plainte à New York alors que l'effet d'harcèlement, etc., qui sont censés être, voilà, émises par son biais, là, aurait lieu en Géorgie, à Atlanta notamment, et où elle est. Et en gros, l'avocat, il a dit ça. Il a dit, ouais, donc là, ce qu'elle nous dit, ça aurait eu lieu sur Los Angeles ou la Géorgie. Or, elle a porté plainte à New York. Donc, en fait, sa plainte, elle est non recevable. Deuxièmement, il y a Nicki Minaj qui a dit qu'en fait, quand elle a reçu la convocation, enfin la plainte, elle ne l'a pas reçue directement. En gros, que normalement, quand tu as une convocation, elle doit être mise en main propre et que là, elle, elle dit qu'elle ne l'a pas reçue en main propre et qu'il n'y a pas de preuve comme quoi son mari non plus, Kenneth Pelley, a reçu la lettre en main propre, que ça aurait pu être un agent de sécu ou un ami qui a répondu à la porte, etc. Et qu'il n'y a pas de preuve, pas de caméra, rien, qui prouve que Nicki ou Kenneth Pelley a bien reçu la plainte comme une lettre recommandée en main propre, donc qu'elle n'est pas recevable. Troisièmement, l'avocat, il dit aussi que la plainte n'a ni queue ni tête et n'a pas d'intérêt et n'a pas de sens. Donc après, il explique pourquoi ça n'a pas de sens, qu'il n'y a pas d'intérêt. Ça, je vous le passe, mais qu'en gros, c'est non recevable, surtout que dans l'état de Californie, quand il y a harcèlement, on te met un... Oh, j'ai oublié, là, quand on dit aux gens « Ouais, restez loin de 50-100 mètres, là, un restraining order, etc. » Et que c'est bien connu dans l'état de Californie, que il y a bien des critères à correspondre à bien des critères, que l'agression doit correspondre à bien des critères, et que là, c'est un peu sans dessous-dessous, qu'on comprend rien, qu'en plus, la plainte n'est pas dans le bon état, que voilà. Ensuite, il y a le fait que la victime voudrait, pour plusieurs raisons, en voudrait à l'argent de Nicki Minaj. Donc pour ce fait, il a émis plusieurs points. Il a dit... Il a, en gros, ce qu'il a dit... Là, j'avoue, sur ce passage, il n'avait pas été de main morte. Mais en gros, quand on lit le papier, il dit « Ouais, si jamais l'accusé n'aurait pas été marié à Nicki Minaj, Jennifer ne se serait pas réveillée pour pouvoir porter plainte. » Que c'est comme par hasard, quand en 2018, elle a appris leur mariage, qu'elle a décidé de se parler, qu'elle a décidé de se médiatiser, qu'elle a décidé de faire parler d'elle, et qu'avant ça, on n'entendait pas parler d'elle. Que l'avocat de Jennifer se sert de cette histoire pour se faire de la pub via les médias. Donc, pareil, il a des preuves, comme quoi il avait demandé une médiation pour qu'il puisse parler. Et lui, il a refusé plusieurs fois parce qu'il avait des articles ou des interviews à faire dans les médias pour... Enfin, bref. Plein de choses. Et que, du coup, l'avocat attaque l'intégrité de l'avocat de Jennifer. Donc, en fait, en gros... Là, je vous ai fait un résumé en gros parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on va dire que c'est sur ces faits-là que l'avocat de Nicki Minaj va défendre... Ah oui, il y a aussi un autre fait. C'est comme quoi, en gros, au moment du viol, Nicki avait 12 ans et du coup, n'était pas... Enfin, déjà, elle était mineure. Elle n'était pas concernée par les faits. Et que, en fait, là, ce qui arrive seraient les conséquences de cet acte. Et qu'en aucun cas, bah, Nicki devrait être mêlée à ça, en fait. Et que ça ne la concerne pas, en soi. Le seul lien qu'elle a avec Kenneth est que c'est son mari et qu'elle s'est mariée avec lui, là, en 2018. Mais en soi, si les harcèlements, etc., ça découle du viol, bah, Nicki, elle n'a rien à voir là-dedans, en fait. Et donc, ça aussi, je crois que c'est un... C'est une des raisons pour lesquelles, en gros, la plainte ne devrait pas aboutir. Donc, bon, moi, je ne sais pas ce que vous pensez. J'espère que j'ai été claire. Parce que j'avoue, c'est compliqué à expliquer. De toute façon, c'est des trucs juridiques. Voilà. J'espère que ça a été clair. Est-ce que vous, vous trouvez que c'est valable ? Est-ce que vous trouvez juste que Nicki, elle a un super bon avocat et que, du coup... Voilà. Parce que on peut se dire que dans ce qu'il dit, c'est vrai, mais en même temps, dans les premières raisons que je vous ai dit, on a l'impression que c'est plus un... C'est plus un vice de procédure. Vous savez, des fois, vous faites quelque chose et, en fait, vous cherchez un vice de procédure qui vous permet de ne pas être accusé, en fait. Mais vous l'avez vraiment fait. Et c'est vrai que pour les histoires de mauvais lieux de plainte et tout, pour moi, c'est un peu un vice de procédure. Ah ouais, elle a porté plainte à New York, pas à LA. Et à ce qui paraît, les faits sont à LA. Donc, bah voilà, merde alors. Alors que ça se trouve, genre, ça s'est vraiment passé, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que c'est plus un délire de vice de procédure. Mais en même temps, l'avocat, il est payé pour ça. C'est ça, les avocats. C'est pour trouver des fissures, des failles dans une plainte pour pouvoir s'immiscer dedans et pour ne pas... De toute façon, elle est payée pour ça, clairement. Et puis, Nicki Minaj a assez de l'ové pour payer un vrai bon avocat en soi. Mais après, à part ça, pour ce qui est du fait que, oui, comme par hasard, Jennifer est arrivée quand Nicki s'est mariée à Kenneth, qu'il y a les médias, etc. C'est vrai que ça, je trouve que c'est quand même valable. Parce que déjà, normalement, aux Etats-Unis, il n'y a pas le droit de parler d'une affaire quand elle est en cours. Donc, le fait qu'il soit sur The Real, que l'avocat, il donne des interviews à plein de magazines, plein de trucs... Ça, j'avoue, c'est bizarre. Franchement, je vous jure, c'est bizarre. Et je crois à ma connaissance, en plus, l'avocat de Jennifer n'est pas connu. Il n'a pas gagné de case plus que... Case, excusez-moi, plus que ça. Je suis loupe, moi, j'ai dit case. Case plus que ça. Donc, bref, voilà. On ne sait pas. En tout cas, j'avouerais que moi, ce serait plus... Si Nicki, elle est sortie d'affaire, tant mieux. Après, Kenneth, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Lui, il n'a qu'à prendre, il n'a qu'à assumer, voilà. Déjà, il n'avait qu'à se signaler en tant que prédateur sexuel. Il n'a qu'à assumer sa peine jusqu'au bout, sachant qu'il avait quelques années encore à tirer de ça. Et puis, c'est tout, en fait. Et là, moi, je n'aime pas. Voilà. Moi, le seul truc que je reproche à Nicki, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est qu'elle a été bête. Voilà, elle a été bête. Je peux comprendre. Le cœur a ses raisons, que la raison ignore, ou je ne sais pas quoi. Bref, on s'en fout. Qu'elle a voulu avoir le dos de son mari, qu'elle, elle veut faire une tournée et que lui, il l'accompagne. Malheureusement, il ne pourra pas parce qu'il a des interdictions par rapport à son statut. Je peux comprendre qu'elle ait voulu régler ce souci. Maintenant, l'art et la manière, je ne sais pas. Et dans tous les cas, si elle, elle n'est pas concernée et qu'au final, il n'y a pas de lawsuit et qu'elle n'a pas d'argent à donner à la victime, qui n'est pas la sienne, ni qui est celle de Kenneth, tant mieux. Après, Kenneth, il se démerde. S'il est recondamné ou qu'il a redétruit, que c'est son problème. Franchement, c'est vraiment son problème. Et troisième petite chose qui concerne aussi Nicki Minaj, du coup, c'est Asiandol. Donc, cette petite rappeuse qui, de base, je vous avais dit, sortait avec Yngvonne, etc. De toute façon, je pense que vous connaissez un peu Asiandol, a fait un live dans lequel elle a sous-entendu qu'en fait, Nicki Minaj maintenant est très réticente à faire des feats avec des artistes féminines à cause de Megan Thee Stallion. Donc, il faut savoir que oui, Nicki Minaj follow Asiandol, qu'elle s'entende bien à ce qui paraît, qu'il y avait un feat qui était prévu. Mais qu'Asiandol a dit vraiment pleine tête en live que, en gros, vous inquiétez pas, Nicki, ça reste ma girl. On s'envoie des messages tant j'entends, on continue de se follow, etc. Je valide ce qu'elle fait, nanani, nanana. Elle donne quand même de la force en privé et tout. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus difficile de faire quelque chose avec elle musicalement parlant au niveau du travail depuis qu'il y a certaines artistes qui ont collaboré avec elle et qui ont ensuite tourné leur veste et qui ont ensuite fait les faux culs, etc. Et la seule artiste pour le moment qu'on connaît, l'histoire s'est un petit peu tournée comme ça, il y aurait eu Megan et Doja. Mais comme je vous ai dit, je crois que Doja, maintenant, elle partage le même management et puis elle a déjà dit via un space Twitter qu'en fait, non, elles étaient en bonne intente. Il ne reste que Megan Distalion. Donc voilà. Après, à voir si Megan Distalion va acknowledge ce qu'a dit à Jeanne Dolle. On verra bien. Parce que des fois, Megan Distalion, elle aime bien faire des sublits sur Twitter. Peut-être qu'elle va le faire. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. Mais voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça aussi. Je comprendrais Nikki, du coup. Et forcément, en plus, elle a déjà dit qu'elle préférait quand les collabs étaient organiques, qu'elle parle avec la personne, qu'elle se voit, qu'elle soit en studio ensemble pendant plusieurs heures, qu'elle bosse le truc, qu'elle fasse confiance. Et je peux la comprendre aussi parce qu'il faut aussi qu'elle se préserve. De toute façon, vu toutes les choses dans lesquelles elle est, il vaut mieux qu'elle se préserve. Bref, voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que les raisons données par l'avocat de Nikki sont valables ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça concernant Nikki et ses alentours ? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace ! Peace !